Bien-aimés, bonjour, 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 comment vous allez ? Voilà, je suis très content de vous parler. Ce matin, j'ai encore quelque chose à vous dire. Voilà, je voulais vraiment vous inviter. Invitation, 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 invitation. Bonjour, comment vous allez ? Salut ma soeur, ça va bien ? Salut, 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 salut. Comment vous allez ? C'est bien ? Salut Soleil Sucré Gladys. Soleil Sucré, ça c'est un nom. Vous allez bien ? Bonjour, 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 bonjour. Vos noms-là me fatiguent parfois. Vous allez bien ? Voilà. Alors, bonjour, nous allons passer en direct dans quelques heures. Je tente de m'ajuster parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me suivent de pays différents. Les horaires sont parfois difficiles et je tente de faire les choses de manière flexible pour pouvoir satisfaire tout le monde. Mais j'ai vraiment voulu vous inviter ce soir. Hi, how are you ? Jason, good morning, how are you doing ? So I'm doing this program to invite people to come and pray together with us today. Bien-aimés, ce soir, ce soir, un programme qui certainement vous aidera et j'ai vraiment tenu à vous inviter à ce programme parce que, bien-aimés, il y a quand même pas mal de personnes qui ne suivent pas les programmes de manière régulière. Et aujourd'hui, comme ça, j'ai jugé bon, voilà, de les inviter à ce programme. Je voudrais même pas que les gens trouvent des excuses pour dire non, que, hello, j'ai tant, tant, j'ai telle chose à faire et autres et j'ai décidé vraiment de vous inviter. Vous inviter à ce programme parce que je pense qu'il est vraiment nécessaire que tous autant que nous sommes, nous essayons de participer à ce programme. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle je vous invite. Je vous invite tout simplement parce que j'ai pas envie que vous ratiez ce programme. Je vous invite parce que certainement, certains ne maîtriseront pas l'heure du passage et vont peut-être venir jeter un coup d'œil aussi et dire que non, il n'est pas en direct et que, puis bon, peut-être rater le programme. Mais je voulais vous inviter spécialement pour dire à ceux et celles qui peut-être n'ont pas d'huile d'olive à la maison de s'en procurer. Thank you. De s'en procurer. I'm going to do a program about deliverance, how to deliver your two feet because the Lord taught me something today and I wish to share it with the people that are following me. The program will be in English, in French, sorry, in French. Donc, je disais que, voilà, nous allons faire ce qu'on appelle la délivrance des pieds et autres. Non seulement nous allons faire la délivrance des pieds, mais aussi nous allons faire, nous allons, nous allons faire ce que Dieu va m'inspirer. Vous savez, s'il y a une partie de votre vie dont vous avez fait, auquel vous avez fait attention, c'est vos pieds. S'il y a, salut grande sœur, tu veux mon énergie. Il faut venir à l'école des loges. Toujours combattu, jamais vaincu. En tout cas, donc, j'ai quand même compris quelque chose de très important que je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous savez, nous ne faisons pas attention. S'il y a des gens qui sont très imprudents, ce sont les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont diplôme d'imprudence. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous donner des astuces et des prières. Ça sera un moment de prière. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas d'huile d'olive, va dans un supermarché et achète-toi de l'huile d'olive. Parce que, il ne faut pas, mais ça sera un programme dédié à la délivrance des pieds. Je vous donnerai plus de détails concernant ce programme quand nous serons en direct. Vous savez, si vous saviez comment le diable peut travailler contre les pieds de quelqu'un, cela allait vous étonner. Si vous saviez comment on peut maudire les pieds de quelqu'un, cela allait vous étonner. Si vous saviez qu'ils étaient même capables, beaucoup de gens ne savent pas. Et je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui va vous attirer votre attention. Frères et sœurs, quand nous parlons des malédictions, beaucoup de gens pensent que c'est leur vie que le diable maudit. Salut, ferelle, blessing. Beaucoup de gens pensent que c'est leur vie que le diable maudit. Mon frère, le diable, il peut maudit ta vie. Le diable peut maudit ton corps. Mais la malédiction, pour comprendre comment la malédiction fonctionne, il faut être quelqu'un qui a le discernement et l'esprit de Dieu. Parce que, bien aimé, tu peux avoir un projet. Ils ont maudit ton projet. Mais tu ne sais pas que ton projet est maudit. Toute ta vie, tu te bats pour accomplir quelque chose qu'ils ont maudit. Beaucoup de gens croient que c'est juste leur vie qui est maudit. Le diable peut maudit ton mariage. Ils peuvent maudit un mariage et condamner le mariage à échouer. Ils peuvent maudit tes pieds. Ils peuvent te maudit. Et non seulement ils peuvent te maudit, mais ils peuvent aussi te maudit avec des éléments. Donc, quand tu es là, tu te dis, mais pourquoi, moi, je rentre dans le mariage, je sors, je rentre, je sors. Pien aimé, il y a beaucoup de choses où on dit non, ce sont les esprits de famille, esprits familiers, esprits familiers et autres. Ce n'est pas toujours question d'esprits familiers. Moi, je suis dans le combat spirituel depuis 2002. D'abord, avant, j'étais un karatéka. Dans tous les domaines, moi, j'ai fait combat. Combat des hommes, combat spirituel. Donc, j'ai tellement étudié le domaine spirituel. J'ai tellement analysé que j'ai dit, non, ces petits sorciers-là, ils sont trop rusés, quoi. Il n'y a pas plus malin qu'eux. Ils sont très rusés. Ah, sorciers, non. Donc, ils peuvent te maudire, ils peuvent maudire tes diplômes. Tu vas finir, il n'y a pas de travail parce que tes diplômes sont maudits. Belle femme, mais ton corps est maudit. Belle femme, mais ton visage est maudit. Belle homme, mais ils ont maudit ton intelligence. Donc, pas fini, tu as combattu dans tous les domaines, rien n'avance. La chose la même, quand tu commences le projet, il y a des problèmes. Pourquoi est-ce que c'est ce projet particulier que tu as du mal à accomplir? Tu peux aller dans beaucoup de domaines. Tu peux aller dans beaucoup de choses. Tu peux aller dans beaucoup d'affaires. Mais il y a des affaires qui ne réussissent pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que, bien aimé, le secret que je vais vous donner là, si la malédiction là, c'était sur toi là, pourquoi tu réussis à avoir certaines choses et puis il y en a tu n'arrives pas à avoir? Voilà, voilà. Quand je vais parler là, j'ai ma celle qui dit, aujourd'hui, le programme que tu viens de faire là, les femmes n'ont qu'à se sémer. Je dis, non, si c'est extrêmement ça, il faut les oublier. Elle dit, les secrets que tu veux donner là, elles n'ont qu'à se sémer. Je dis, non, si c'est extrêmement ça, il faut quitter dans ça. Il ne faut même pas compter si c'est une personne même. Mais la vérité que je vais vous dire, c'est que quand ta vie est maudite, ok, quand ta vie est maudite là, tout ce que tu fais là est supposé être bloqué. Vous voyez de quoi je parle non? Si ta vie est maudite, tout ce que tu fais dans la vie est supposé être bloqué. Si c'est toi-même la malédiction, ça y est, c'est toi-là. Aucun homme ne devrait venir dans ta vie même pour te draguer, drague même, tu ne vas même pas avoir pointé, même tu ne vas pas avoir, même salutation, même tu ne vas pas avoir. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas le secret de la malédiction. On parle de malédiction, on parle d'envoûtement, on parle des choses. Donc, il y a beaucoup de domaines de la vie que le diable peut cibler. Il y a un domaine particulier qui peut ne pas l'intéresser, ton voyage peut ne pas l'intéresser, mais ton succès après le voyage, il peut maudire ça. Ton mariage peut ne pas l'intéresser, mais il peut maudire ton ventre. Voici, il y a des femmes qui ont des ventres maudits. Des ventres maudits. C'est-à-dire, ils ont maudit son ventre dans le monde d'être maudit ventre là, pour qu'aucun enfant n'y reste dedans. C'est-à-dire que quand l'enfant vient là, deux mois après, grossesse tombe, parce qu'ils ont maudit son ventre. Ils ont maudit son ventre. Deux jours après, grossesse tombe, elle tombe en scène, mais ça ne reste pas. Parce qu'ils ont maudit son ventre. Parce que s'il n'y avait pas autre chose, ça devrait rester. Il y a des gens là, ils ont maudit leur diplôme. Ce diplôme ne va pas te servir à quelque chose si tu n'as pas délivré ton diplôme. Vous voyez, il y a des gens qui savent tellement, quand on prêche, quand on enseigne, ils jugent, ils critiquent. Mais quand ils jugent et puis critiquent là, ils n'ont qu'à vous donner une solution. Là, on va savoir que quand vous jugez, vous critiquez, non. On a une solution. En lieu et place de ce que vous nous dites de ne pas faire là, donnez-nous une solution. Moi, je serais très heureux que quelqu'un vienne te dire, il ne faut pas écouter éloge. Parce qu'éloge, il se prend pour qui? Maintenant là, quand il va finir de te dire, il ne faut pas écouter éloge là. Il faut lui dire, bon, tu me dis de ne pas écouter éloge. Je n'ai jamais vu de pasteur qui me donne des révélations comme éloge me donne. Depuis, j'ai pris là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me fait prier comme éloge le fait. Éloge me fait prier. Il prend son temps gratuitement. On prie pendant 8 heures. On prie pendant 10 heures. On prie tous les jours. Il fait des programmes. Il est toujours debout pour nous. Donc, si quelqu'un te parle de quelque chose ou te déconseille quelque chose, il est supposé te donner une bonne solution. Si il te dit, ton père spirituel te dit ne suis pas éloge, vous voyez au Canada là. C'est comme ça ils font. Ils tiennent les enfants de Dieu en captivité. Beaucoup de chrétiens sont des prisonniers dans leur église. Ils ne sont pas des fidèles, des prisonniers. Des prisonniers pour leur argent. On te manipule comme ça. On t'intimide comme ça. Ils sont devenus comme farine. On les manipule comme ça. On les roune dans la farine. Tu es là 10 ans, pas de solution. Mais on t'empêche d'aller chercher ton solution ailleurs. Donc, qu'est-ce que je t'en dédie? Le truc, c'est que le diable ne voudrait pas que vous sachiez la vérité. Et Dieu me parle. Quand Dieu me parle, il m'a préparé dans le combat spirituel. Et il ne m'a pas seulement préparé dans le combat spirituel. Il m'a donné la capacité à détecter, à comprendre, à voir et à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre là, qu'est-ce qu'il faut dire là. C'est pour ça que je peux prêcher pendant 10 heures et je ne manque pas de messages. Je ne prépare pas mes messages. Je ne prépare pas. Je reçois, je prends des notes et je peux m'arrêter de prêcher pendant 20 heures parce que c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est le Saint-Esprit. Et Satan, même ça, qu'est-ce que je vous dis là, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que je tente de vous dire? Le secret que je vais vous donner, c'est non seulement le secret des pieds, mais pourquoi le diable a maudit, maudit des vies? Il a plusieurs stratégies pour maudire. Il peut maudire ton projet. Il peut maudire ton corps et il peut maudire un domaine particulier de ta vie. C'est tout. Un domaine particulier. C'est-à-dire que le domaine qui l'intéresse, c'est là qu'ils vont maudire. Si c'est pour avoir un homme, non. C'est pour avoir un homme, non. Ils vont te laisser avoir un homme. Tous les hommes vont venir, mais ils vont maudire le domaine du mariage. Tous les hommes qui viennent ne restent pas parce que la malédiction dit que toi, le mariage ne sera jamais pour toi quelque chose de possible. Tu as vu comment ils sont malins? Tu peux arriver en Europe et ils vont maudire ta santé. Te condamner par une malédiction, des maladies incurables. Donc toi, tu es en Europe depuis des années, mais toute ta vie, tu te bats avec des maladies. Une maladie après l'autre parce que c'est la malédiction. Venir en Europe, ce n'était pas ça leur problème, mais ce que tu vas en faire là, tu peux ouvrir un salon et ils vont venir maudire le salon. Chez nous, les abés, on appelle ça Kanga. Ils vont venir déclarer des paroles, déclarer des malédictions. Tu peux commencer un projet et ils peuvent maudire le projet. Donc, la fois passée, je vous ai enseigné sur quelque chose, l'intercession. Je vous ai dit que parfois, il faut intercéder pour ton projet, il faut intercéder pour ton enfant. On peut maudire ton intelligence, envoûter tes pensées et tu prends des mauvaises décisions au départ. Tu ne t'en rends pas compte. Bien ami, beaucoup de femmes que vous voyez là, quand elles étaient en train de foutre leur mari dehors, elles croyaient que c'était bon. Elles croyaient que c'était bon, non? Quand elles étaient en train de le jeter dehors, quand elles étaient en train de prendre des décisions, elles croyaient que c'était bon. Personne ne pouvait les en dissuader. Mais plus tard, c'est comme si on enlevait un bandeau. C'est là maintenant qu'elles se rendent compte de toutes les erreurs qu'elles ont faites, de toutes les mauvaises décisions. Comment s'est fait-il qu'au départ, elles ne s'est pas rendues compte? C'est parce qu'on l'avait maudit. Donc, le diable peut maudire ton travail, il peut maudire ta vie, il peut te laisser entrer dans une relation, mais il maudit le mariage. Il peut te laisser avoir le mariage, mais il maudit ton enfantement. Il peut te laisser avoir l'enfantement, mais tu vas voir, ta vie est maudite. Tous les enfants que tu fais là viennent maladie, maladie, maladie. Ça veut dire que tout le monde fait enfant normal. C'est toi que tu fais enfant autiste. Tous les enfants sont autistes, autistes et autistes. Ça veut dire que tu as eu le mariage, tu as eu l'homme, mais aucun fruit de tes entrailles n'est bon. Pourquoi? La Bible dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Alléluia. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit des entrailles. Donc, le diable sait que si ton fruit des entrailles est béni, tout ce qui sort de toi est bon, mais ils vont maudire le fruit de tes entrailles. Tous tes enfants sont maudits pour devenir célibataire. Donc, lorsque je faisais des recherches, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que pour pouvoir atteindre toute une famille, pour pouvoir détruire toute une famille, ils vont aller maudire la famille, mais pour maudire la famille, ils ne vont pas aller directement. Ils ne vont pas aller directement chez la mère, chez les enfants, mais ils vont maudire la maman, on maudit par le nom de la mère ou par le nom du père pour que la généalogie soit affectée. Parce que s'ils ont maudit, s'ils ont maudit la personne, elle peut briser la malédition facilement, mais ils vont aller maudire la mère, le père géniteur ou la mère génétrice. Comme ça, c'est la fondation qui est affectée. Donc, ça veut dire que tu souffres des mêmes conséquences des problèmes de ta mère. C'est pour ça que tu te rends compte que les problèmes que tu vis là, ça ressemble tellement mot pour mot, très pour très, à ce que ta famille vit. Tes frères et soeurs, même chose. Pourquoi? Parce que la malédition a une racine, ce que la Bible appelle fondement. Regardez toutes les maisons que vous voyez là-là. Vous voyez, il n'y a jamais eu de maisons sans fondement. Toutes ces maisons ont des toits. Il n'y a rien qui n'a été créé sans un début. Toutes ces maisons ont des toits. Toutes ces maisons ont des fondements. Donc, notre vie aussi a un fondement. Maintenant, si le diable, en voulant détruire cette maison, il commence par le toit, ça sera difficile pour lui. Parce que s'il commence par le toit, le toit là, il y a encore la fondation qui est stable, on peut rétablir. S'il veut détruire l'arbre, s'il coupe les feuilles. L'arbre que vous voyez, par exemple, a une racine. Donc, s'il coupe les feuilles, l'arbre peut pousser des feuilles. Pour empêcher l'arbre de pousser des feuilles, il va les maudire, empoisonner la racine. Donc, nous, la racine de notre vie, c'est notre famille. Qu'on le veut ou pas, tout ce que la famille va faire, c'est ça qui nous affecte. Voici pourquoi la malédition des parents est la seule chose qui vient jusqu'aux enfants. Donc, quand je vous parle là, il y a des versets bibliques qui précisent, je vous ai parlé du fait que le diable maudit la racine. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La malédiction des parents frappera jusqu'à la quatrième. Donc, vous voyez que je ne me trompe pas. Si les enfants souffrent, c'est dû au fait que la malédition vient des parents jusqu'à truque. Donc, le diable, le sachant, ne maudit pas directement les enfants. Il va aller maudire les parents pour que la malédition vienne jusqu'aux enfants. Vous voyez comment ils sont astucieux. Donc, si tu es en train de prier, tu attaques la malédition des fondations, toute malédition qui a été placée sur ta vie, mais à travers le sang de ta mère. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais prier sur la délivrance du nom et la délivrance du sang. Beaucoup de temps, les enfants de Dieu sont restés à l'église sans comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Beaucoup de femmes sont restées à l'église. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'enfantement. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, prenez mon livre de protection maximale et lisez les causes et remèdes des stérilités. Vous connaissez mon livre de protection maximale, non? Il y a un sujet dedans qu'on appelle les causes et remèdes de la stérilité. Vous allez voir comment le Céline m'a inspiré. C'était la même chose. Le diable va aller maudire le fruit de tes entrailles. Tu vas à l'hôpital. Tous les médecins disent que vous n'avez aucun problème. Ton mari et toi, vous êtes supposé avoir des enfants. Peut-être que vous êtes supposé avoir fait déjà une équipe de football, mais pas d'enfantement. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés attacher vos entrailles dans le spirituel et maudire les entrailles. Et Dieu, dans sa parole, dit le fruit de tes entrailles sera béni. Maintenant, supposons que eux, sachant que toi dans ton mariage, la seule chose qui puisse t'apporter le bonheur, c'est un enfantement. Il y a des couples là, ce n'est pas un problème d'argent qu'ils ont. Ils n'ont même pas de problème d'argent. Il y a des couples là, où ils sont là, la seule chose qui puisse les rendre heureux, c'est un enfant. Un seulement. Voici pourquoi les gens vont adopter les enfants. Mais le diable, sachant, il dit bon, ceux-là, ils sont ensemble. Il y a qui va les réjouir. Il va aller maintenant pour bloquer ça. Il va aller maintenant pour détruire ça. Et pour détruire, ils vont maudire. Maintenant, parfois, l'autre truc qui te dit, quand ils sont en train de te maudire, ils te maudissent avec des éléments. Donc, si tu es en train de combattre une malédition, sans combattre la source de la malédition, c'est fini. On peut maudire quelqu'un avec le soleil. On peut le maudire avec une nourriture particulière. On peut le maudire avec le sable. On peut le maudire avec des plantes. On peut le maudire avec quelque chose. On peut le maudire avec la terre. On peut le maudire avec l'eau, le feu, le soleil. La personne, dans son ignorance, continue de vivre la malédiction. Voici pourquoi, je le dis toujours quand j'enseigne dans ce contexte, la Bible dit, le soleil ne te frappera jamais, ni la lune, pendant la nuit. Donc, vous voyez que tout ce que je vous dis là, étant soutenu par des passages bibliques, ça vous permet de comprendre effectivement comment le diable fonctionne. Il est astucieux, malin et rusé. Et quand il veut te bloquer, il te bloque là où tu ne peux jamais penser. Voici pourquoi beaucoup de gens peuvent trouver des hommes, mais des hommes qui ne seront jamais prêts pour le mariage parce que leur vie, leur mariage a été maudit. Voici pourquoi vous allez voir des hommes qui ont des diplômes, mais des diplômes qui ne vont leur servir à rien. Le diable dit, va à l'école seulement, vas-y, vas-y, fais tous les diplômes, tu vas avoir master, PhD, PhD, je ne sais quoi. Mais tu as tout, tu déposes, on regarde, on dirait ces bouts de papier inutiles. Tu as tous les diplômes, mais personne ne te considère. Pourquoi? Parce que le diable de ton école, être scolarisé n'était pas un problème pour lui. Mais ce que tu vas en faire avec là, c'est là qu'on va voir. Peut-être que toi tu as lutté pour avoir le visa. Ok, vas-y. Ce que tu vas faire en Europe là, c'est là qu'on va voir. Tu as eu ton argent. Ok, tu gagnes bien de l'argent. Ce que tu vas faire là, on va voir. Là, ils vont commencer à maudit ton salon, maudit ton travail, maudit ton argent, maudit tes pieds et maudit ta vie. Frère, j'ai tellement à vous enseigner que parfois, quand je commence pour terminer, c'est difficile. Mais ce programme était vraiment pour vous inviter à ce programme qu'il aura lieu ce soir. Certainement aux environs des 22h en France, parce que beaucoup de gens disent, je ne vais pas manquer le programme. Frère Eloge, tu passes en direct à quelle heure et autre. J'ai vraiment voulu vous donner un éclaircissement sur comment la malédition fonctionne, pour que vous puissiez vraiment vous en occuper. Parce que si tu ne sais pas, peut-être que toi où tu es là, tu es incapable d'avoir l'argent. Si ta vie financière a été maudite, c'est là maintenant que tu vas orienter la prière là-bas. Toute malédiction, on suit ma vie financière. Tu détruis, tu prophétises, tu proclames, tu débloques. C'est tout. Si c'est ton mariage qui a été maudit, Seigneur, si c'est parce qu'ils ont maudit mon mariage que mon mari et moi ne s'entendent jamais, on n'est jamais stable, on est indécis, on est comme ça, je brise. Seigneur, s'ils ont maudit cet homme pour dire qu'il ne sera jamais un homme qui va épouser une femme, j'ai détruit la malédiction. Seigneur, s'ils ont maudit ma femme pour dire qu'elle ne sera jamais une femme soumise et respectueuse, j'ai détruit la malédiction. Seigneur, s'ils ont maudit mes enfants en disant qu'ils seront des vagabonds, j'ai détruit la malédiction des vagabondages. Seigneur, s'ils ont envoûté mon corps en disant que toute personne qui va approcher cette femme ne l'appréciera jamais. Vous voyez, maintenant, c'est le domaine de ta vie où tu as le plus de difficultés que tu vas aller maintenant pour renverser la malédiction. Tu renverses, tu brises, tu foudrois, tu casses, tu détruis, tu annules, tu brises, tu chicotes, tu balais. Mais tant que vous n'aurez aucune idée, aucune connaissance, aucune sagesse pour bien orienter votre prière, vous allez toujours dire aux gens j'ai pris, mais vos prières sont nulles et sans effet. Parce que bien aimé, beaucoup des chrétiens, leurs prières sont nulles et sans effet. Une prière efficace porte toujours fruit. Une prière efficace soulève toujours le monde des ténèbres. Une prière efficace ça porte toujours un résultat. Quelque chose qui est bien là, ça donne le résultat auquel on s'attend. Mais la prière peut être efficace, mais peut être combattue. J'ai vraiment, vraiment voulu vous en parler. Peut-être que vous, où vous êtes là, c'est vos mains qui ont été maudites. Qui sait? Si vos mains ont été maudites, tout ce que vous faites avec la main, ça n'avance pas. La vie déclare, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc partout où Dieu a dit, je bénirai là. C'est là que le diable va mettre la malédiction. Il va inverser. Voici comment les entreprises ont été maudites. Voici comment des femmes ont des salons que le diable a maudits. Aucun client. Tu n'as que des clients problématiques. Tes affaires, tes diplômes, tout semble avoir été fait pour rien. Parfois tu as l'impression d'être allé à l'école là-même, c'était pour une perte de temps. Tu as fait des choses, tu as poursuivi des choses, tu as poursuivi des choses et autres. Et finalement, tu te rends compte que ta vie est maudite. Mais il se peut que ce soit ta vie qui a été maudite. Mais quand le diable maudit ta vie, il maudit les aspects de ta vie. Je veux maintenant que tu réfléchisses. Quel est l'aspect de ta vie qui a été maudit? Quel est le projet de ta vie qui a été maudit? Qu'est-ce que ta bouche a annoncé qu'ils ont maudit? Peut-être qu'ils ont maudit les paroles de ta bouche. Peut-être qu'ils ont maudit ton rêve. Peut-être qu'ils ont maudit ta vision. Peut-être qu'ils ont maudit ta santé. Peut-être qu'ils ont maudit ton bonheur. Peut-être qu'ils ont maudit tes mains. Qu'ils ont maudit tes pieds. En tout cas, je ne sais pas comment le Seigneur va orienter le programme de ce soir. Mais pour vous qui êtes en Europe, peut-être que c'est 22h. Pour vous qui êtes en Afrique, peut-être que c'est 21h. Mais je n'aimerais pas vraiment ignorer les gens du Canada pour ce programme. C'est un programme gratuit. S'il y a quelqu'un qui veut décider l'heure, ok? Comme ça, tu m'envoies ton chèque. Tu me dis, frère éloge, je veux un programme spécial. T'es l'heure. Mais quand c'est gratuit, c'est moi qui décide l'heure. Ça te plaît? Ça te plaît pas? En fait, comment? Je vais arranger tout le monde. On ne peut pas déranger les gens. La vérité bonne a dit non. Voilà. La vérité bonne a dit, éloge, il commence bien. Puis il gâte tout. Si tu veux un programme personnalisé pour la France, envoie ton chèque. Tu dis, frère éloge, on veut que tu passes en direct à l'air des Frances. On veut que tu fasses une veillée pour la France. On va faire ça. Vous, les Américains aussi, là, qui dites toujours, pourquoi tu passes la nuit, là? Ou bien le matin, là? Envoyez-moi pour vous aussi. Comme ça, je vais faire un programme du matin au soir. Mais quand c'est moi-même qui me débrouille, là? Je fais quand je veux pour arranger tout le monde. Bon, peut-être que j'ai bien parlé puis j'ai tout gâté. Pardonnez-moi. C'est comme ça, éloge, il est. Il ne change jamais. Voilà. C'était juste pour vous dire que dans la vie, il faut connaître la vérité pour être délivré. Ok? Parce que tu peux être là, tu dis, mais Seigneur, je suis pourtant une belle femme. Seigneur, je suis pourtant un bel homme. Seigneur, je suis pourtant quelqu'un. Hé! Tu te mets dans le miroir même. Tu te tournes derrière le miroir. Tu regardes derrière. Tu regardes. Tu dis, mais pourtant, il n'y a pas de défaut. Non. Pour toi, là, c'est peut-être pas un défaut, un défaut physique. Tu vois, il peut ne pas avoir défaut physique, mais un défaut spirituel. Défaut spirituel, ça s'appelle malédiction. Défaut spirituel, ça s'appelle envoûtement. C'est une tâche que l'ennemi met sur toi. Vous ne voyez pas une tâche que l'ennemi met sur toi et qui t'empêche d'être connecté à ta destinée. Ça s'appelle malédiction. Quand il lance comme ça, boum, ça te donne un masque. Donc vraiment, j'ai voulu vous parler. C'est un petit programme très court, mais très instructif. Voilà. J'ai fini. J'ai du boulot à faire avant de passer en direct. J'ai vraiment pensé à vous. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je suis dans la relation. Je m'occupe pourtant bien du monsieur. Tout ce qu'il fait, j'ai fait. Tout ce qu'il dit, j'ai fait. S'il dit pied au mur, je fais pied au mur. Tu fais pied au mur. Il dit pied au mur, je fais pied au mur. Il dit, mets-toi sur un pied. Tu dis, Seigneur, j'ai tout fait, même pied au mur, je fais. S'il dit, il faut pomper, je pompe. S'il dit, il faut préparer djoumblé, je fais. Tu as même regardé film sur YouTube. C'est pour ça qu'il y a des gens qui regardent sur YouTube pour faire sauce. Tu as fait sauce même sur YouTube. Parce que c'est ce que ton mari dit qu'il aime manger. Mais tu as fait pied au mur, tu as fait saute mouton. Il n'y a rien qui va. Ma soeur, il ne s'agit pas de dire, j'ai fait saute mouton, j'ai fait pied au mur, j'ai fait le cri des bœufs. Non, tout ça là, c'est zéro devant malédition. Quand je parle, il y a des gens qui disent que non, Elo, je ris, il se moque. Je ne ris pas. Attends, c'est ma façon à moi d'enseigner. Il a dit quoi ? Alors, qui n'a pas fait saute mouton ici ? Donc, voilà, je vous aime et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous élève. Voilà, on est à bientôt. Allez faire vos saute mouton, allez faire vos pieds au mur, allez faire tout ce que vous voulez, ça c'est, ça c'est, c'est, c'est votre bagage. Voilà, ça c'est votre PDCI. C'est tout. Tout ce que je vous demande de faire là. Quand vous allez finir de faire saute mouton, pieds au mur, tout ça là. Venez, on va prier. Voilà, c'est tout. Tranquillement, on est là, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Fumilayo, va faire pied au mur, mais quand tu vas finir, il faut venir prier pour briser les malédictions. Donc, voilà, j'attends, 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 j'attends les appels. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à bientôt. Soyez sages et soyez connectés. Je vous aime beaucoup. Bye bye.